allô parce qu'un pays ne saurait rien sans sa culture aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui a attiré mon attention ce livre appelle l'homme idéal existe il est québécois alors pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie ne vous inquiétez pas je n'ai pas décidé de quitter mon chariton je suis pas à la recherche d'un remplaçant et pour ceux qui me connaissent via mon blog pas inquiétude non plus monsieur veilleux n'a pas décidé de rentrer en France et de me laisser toute seule au canada et auquel cas je serai à la recherche d'un successeur non 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 il ne s'agit pas ça alors ce bouquin a été écrit par diane ducré elle est belge elle a 33 ans et elle a écrit notamment femme des dictateurs non ce n'est pas une canadienne mais pourtant elle va vous parler du canada ce livre parle d'une française qui rencontre un québécois qui en tombe folle amoureuse et décide de le suivre dans son pays natal alors j'ai beaucoup hésité avant de vous parler de ce livre parce que j'ai pas trouvé que c'était le livre du siècle mais je me suis dit que les fêtes approchent vous allez certainement être à la recherche de petites idées cadeaux et malgré tout ce livre il est quand même assez léger ça se lit bien c'est sympa c'est divertissant alors pourquoi pas l'offrir à des copines si je m'étais arrêté sur lui c'était parce que en fait en lisant la quatrième de couverture j'avais vu pas mal de petites expressions québécoises qui m'avaient fait bien sourire et franchement on peut dire que j'ai pas été déçue parce que ce livre est bourré 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 d'expressions québécoises et ça part vraiment du principe de choc des cultures quoi cette française elle arrive elle comprend rien à ce qu'on lui dit un vrai choc des cultures un vrai choc climatique aussi les choses ne passaient pas forcément comme elle se l'attendait et puis c'est pas mal aussi parce qu'on parle un peu de cette image que les français ont du canada un peu comme le pays des bisounours et puis elle voit bien que bah c'est pas forcément le cas et je trouve que c'est assez proche de la réalité en ça après si j'ai eu un peu du mal aussi c'est parce que justement j'ai trouvé que c'était parfois un peu trop là trop d'expressions québécoises ça tue le truc ça faisait un peu trop lourd alors certes je suis pas en couple avec un québécois donc je peux être pas autant confronté à cette réalité là mais j'ai pas l'impression au travail ni dans la vie quotidienne que les gens soient à fond là comme ça alors peut-être que ça dépend des milieux c'est vrai mais du coup parfois j'ai trouvé que c'était un peu chiant quoi mais ça reste une lecture sympathique le livre est super rapide à lire il fait à peine 150 pages franchement ça se crée très très vite ça peut être un petit cadeau sympa encore une fois et puis les vacances approchent si vous avez envie de vous changer les idées pourquoi pas